Comme je l'ai expliqué précédemment, depuis aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai toujours communiqué avec la voix. Déjà enfant, elle était là. Me parlait, me guidait. J'ai toujours su aussi qu'il existait une personne qui me ressemblait. Toute ma vie, j'ai été en quête de la retrouver. Impatient, je pressais la voix de m'en révéler toujours plus, mais elle restait très énigmatique. Par des textes qu'elle me dictait, qui me prit bien des années à comprendre. Quand Luciole s'est présentée à moi, j'ai su qui elle était. Une rencontre salutaire pour moi et elle. Par son don, enfui au fond de son âme. Luciole, ma jumelle astrale, a commencé, elle aussi, à entendre la voix à partir de notre rencontre. Une évidence entre elle et moi. L'éveil spirituel a été pour nous le facteur déclenchant d'un débit de compréhension. Luciole écrivait des textes qui reflétaient mes idées profondes. Au mot près et tout en rime. Et moi, dans le même temps, la musique qui s'y collait parfaitement, me venait par enchantement, elle aussi. La voix œuvrait en nous deux simultanément. Et c'est ainsi que les chansons se sont accumulées. Toute porteuse de messages. En janvier 2018, j'ai enregistré un premier album commun que j'ai nommé tout naturellement après que Luciole eut demandé quel titre on lui donne. Je lui ai dit « Simple, tes mots sur ma musique ». Je vous en explique un peu le détail. « Flamme jumelle », la chanson qui a scellé notre lien. L'éveil. 40 ans entre mon texte anglais et son texte français. Si fragile et si forte à la fois, le dur combat face à la maladie. L'Ours blanc, engagement pour la lutte contre le réchauffement climatique. J'ai souvent rêvé l'espoir d'un paradis perdant à reconquérir. Où les hommes seraient tous égaux et auraient la même couleur de peau. Urgence planète. Engagement encore pour la sauvegarde de la planète. Je suis cité, vu de l'espace. Une planète bleue qui abrite la vie. Je suis la terre et l'air. Le soleil m'a épousé pour me donner chaleur et lumière. Le roi de la savane, la vie animale menacée par l'homme. Roi de l'Union, roi de la savane. Hier et au temps, je me favasse. Légende indienne. Je suis de descendance amérindienne et attaché à cette culture. Petite chouette, un joli conte amérindien narré par Luciane sur ma musique. L'était une fois une fillette, au doux nom de petite chouette. Petite indienne de quatre printemps, elle aimait jouer avec le vent. Un jour, elle s'éloigna du village avec l'insouciance de son âge. « Perdu en mer », un hommage à mon ami Scott Smith, disparu en mer et jamais retrouvé. Dans la nuit, juste éclairé par la lune. « Perdu en mer », sur un radeau de fortune. Porté par l'éplos ou le vent lent. L'eau de vie. Merveilleux texte relatant l'amour que l'on porte à nos enfants. Et puis d'autres chansons comme « Nos jeux d'enfants », « Nuit blanche », « Enfants du rock'n'roll ». Et puis enfin, « Tes mots sur ma musique », le titre phare de ce premier album, dont la musique était déjà écrite en rade dans les flammes danser dans mon foyer, avant même de voir les mots. Écris-moi des mots, des paroles, Écris-les avant qu'ils s'envolent. Laisse aller ton imagination Pour me donner l'inspiration. Et pour faire j'envite tes pensées, Je composerai sur tes portées. J'écrirai en vie, en fin, en sol, Des mélodies pour tes paroles. Écris-moi les mots de tes pensées, Sur ma musique, ils vont danser. Écris-moi les mots de ton âme, Ils danseront comme une flamme. Raconte-moi les choses de la vie, Laisse parler ton cœur, ton esprit, Laisse-nous exprimer avec bonheur Ce qui en nous de meilleur. Pensées et sentiments vont de pair, De la musique qui en vers, Voilà comment restent les chansons, Enfants de passion et raisons. Écris-moi les mots de tes pensées, Sur ma musique, ils vont danser. Écris-moi les mots de ton âme, Ils danseront comme une flamme. Sous-titrage ST' 501 Écris-moi les mots de tes pensées Sur ma musique, ils vont danser Écris-moi les mots de ton âme Ils danseront comme une larme Écris-moi les mots de ton âme Ils danseront comme une larme